Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers amis, un autre rendez-vous ensemble, on est ravis de vous retrouver. Alors ce soir, j'ai le plaisir encore de recevoir une personnalité de Moyen-Orient, de Proche-Orient et international, d'une famille qu'il y a beaucoup d'histoires sur cette famille et sur ce peuple. C'est le peuple de Kurdistan et c'est la famille de Mullah Mustafa Barzani. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Seyvan Barzani, que vous le connaissez bien, plusieurs fois il était notre invité, mes chers amis, et ce soir, comme vous le savez, il y a beaucoup des choses qui sont en train de changer dans le monde, des États-Unis jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'autre côté, Moyen-Orient, Proche-Orient. Alors, M. Barzani, c'est un spécialiste de politique internationale, bien sûr, et politique d'Irak, son pays, et Kurdistan, bien sûr. Kurdistan qui était aujourd'hui, on dit, c'est la Suisse, c'est la Suisse de l'Asie, on peut dire, ils ont tout, assez bien travaillé pendant toutes ces années, depuis le chute de Saddam Hussein, qui est Kurdistan aujourd'hui, comme vous pourrez constater dans les médias, il n'y a aucun problème, pourtant il y a des problèmes en dehors de Kurdistan en Irak, mais Kurdistan grâce à la famille Barzani, Talebani, et le peuple kurde, avec 7000 ans de civilisation, comme vous avez pu constater, c'est calme, et même actuellement l'université qui existe en Kurdistan, les universités, recevant beaucoup de gens. Alors de tout ça, on va parler avec M. Barzani. M. Barzani, bonsoir mon cher ami. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Plaisir, c'est un honneur d'être avec vous encore. Merci pour moi aussi. Plaisir. M. Barzani, comment dit, quoi de neuf ? En fait, le neuf, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui au Parlement irakien. L'accord entre les Etats-Unis et l'Irak a été promulgué par le Conseil de la Présidence après avoir été accepté par le Parlement à 144 voix contre 35, et cet accord régit les relations à long terme avec les Etats-Unis dans les domaines scientifiques, culturels, économiques et politiques, et il y a aussi l'accord pour le retrait des troupes américaines de l'Irak fin 2011. Fin 2011 ? Oui. Donc d'ici à peu près 8 mois, toutes les troupes américaines quitteront Lévis et entreront dans des bases spécifiques pour l'armée américaine. Il y aura des camps militaires à l'extérieur des zones habitées. Ce sera en juin 2009, donc l'année prochaine, et fin 2011, les dernières troupes américaines quitteront l'Irak. Et donc on est arrivé au terme du processus qui a commencé avec l'arrivée des troupes américaines à Bagdad le 7 avril 2003. Et aujourd'hui, l'Irak sortira de la tutelle des Nations Unies qui lui a été imposée depuis son invasion du Kuwait. et entrera dans un nouvel ère, dans une ère de, je crois, de stabilité et de retour vers la souveraineté, retour progressif vers la souveraineté, retour vers un État irakien, un État indépendant dans les 3 ou 4 années à venir. Vous savez, on a un grave problème, c'est le problème des dommages de guerre. Je crois que rien qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a un trillion de dollars de dommages et intérêts qui ont été que la population et des sociétés, des personnes morales et physiques réclament à l'Irak. Je crois que toutes ces réclamations qui sont dans les pays du Golfe, dans l'Asie, en Europe, aux États-Unis, ne sont pas justifiées. Certaines personnes considèrent qu'ils n'ont pas pu avoir leur contrat à cause de la guerre au Kuwait. Il y a 20 ans, ils demandent des centaines de milliers de dollars à l'Irak. D'autres prétendent avoir perdu beaucoup d'argent à cause de la guerre. Donc, si l'Irak paye tous les dommages et intérêts liés aux guerres de Saddam Hussein, si le peuple irakien est reconnu comme responsable de ce que ce régime a fait, d'ailleurs avec l'aide de toute la communauté internationale, les armes, le soutien politique, le soutien du monde entier pour Saddam Hussein fait que les autres aussi sont responsables. Bien sûr. Mais il faut trouver une solution pour les dommages et intérêts, et c'est qu'après que l'Irak se reconstruire totalement. Comme vous aviez dit au Kurdistan, c'est vrai que ça se construit assez rapidement. Nous avons plus de 16 à 17 universités, dont 3 ou 4 universités. Combien de mètres carrés ? Votre Kurdistan ça fait actuellement combien de mètres carrés ? Le Kurdistan qui est reconnu par la construction irakienne fait dans les 42 000 kilomètres carrés exactement. 16, 17 universités, 42 kilomètres c'est énorme. Pour à peu près 5 millions d'habitants. Avec la chute du régime irakien de Saddam Hussein, on était à peu près 3 600 000. Et nous avons reçu à peu près 200 000 chrétiens comme des réfugiés qui ont fait des problèmes à Andorre dans le Kurdistan. Il y a eu des autres, des chiites, des sunnites, des Kurdes qui se font réfugiés dans le Kurdistan. Et la population se rapproche des 5 millions actuellement. C'est vrai que les universités, il y a beaucoup d'universités mais ce n'est pas encore suffisant. Nous avons beaucoup de gens, des pays voisins aussi qui viennent vers le Kurdistan, le reste de l'Irak. Et la stratégie de notre gouvernement était toujours d'avoir les deux axes majeurs, santé et éducation. L'éducation, c'est assez réussi avec les dizaines d'écoles internationales et des autres écoles au Kurdistan et avec 17 à 18 universités actuellement, dont 4 universités internationales, l'université américaine, il y a même l'université turque qui enseigne évidemment l'anglais, il y a l'université franco-libanaise qui est à Erbil aussi, par correspondance mais on peut peut-être le développer dans l'avenir pour avoir une université française. Et puis l'axe de la santé, ça prend beaucoup de temps et nous ne sommes pas encore arrivés à développer le secteur de la santé comme nous le voudrions. C'est vrai que nous avons reçu des centaines, des milliers de professionnels de la santé et des médecins qui ont fui le reste de l'Irak. Mais ceci n'est pas encore suffisant pour développer le pays. Et ce qui concerne l'économie, la construction, ça se développe très rapidement et le pays connaît une stabilité, une prospérité sans équivalent dans toute la région. Les salaires sont bien plus élevés. C'est combien le salaire minimum ? Il n'y a pas de salaire minimum mais je crois que le salaire moyen aujourd'hui c'est dans les 900 à 1000 dollars. Ah bon ? C'est très intéressant. Ce qui est pas mal dans cette région. C'est 4 fois plus qu'est Bagdad ? Bagdad, avant la chute de Saddam Hussein, pour un ordre de grandeur, un juge gagnait 7 dollars. 7 dollars ? Par mois. Un professeur d'université dans les 5 dollars et un professeur de lycée dans les 3 dollars. Un soldat avait 30 cents de dollars par mois. Par mois ? Et c'était à cause de l'embargo évidemment mais c'était aussi la politique de régime bassiste qui veut, par tous les moyens, affamer la population pour qu'il devienne corrompu, donc contrôlable par le régime. Et cette politique fait beaucoup de dégâts encore. Il y a encore beaucoup de corruption, même si les salaires ont augmenté dans tout l'Irak. Le même juge qui gagnait dans les 7 dollars, aujourd'hui il est dans les 6 à 7 000 dollars. Même à Bagdad. Ah même à Bagdad. C'est payé par les Américains ? Non, c'est payé par l'Irak, c'est parmi les pays les plus riches au monde. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui demandaient des dommages et intérêts. Ah c'est grâce à la vente au pétrole, c'est ça ? On a le pétrole, le gaz, des minerais, l'agriculture aussi, c'est la Mésopotamie, donc d'Union vers le Sud. On a beaucoup de ressources en eau, on a des ressources humaines qui n'existent là par exemple dans les pays du Golfe. Dans certains pays du Golfe, il n'y a que le pétrole. Alors que l'Irak, il y a tout. Il y a tout pour... S'il n'y avait pas cette guerre que Saddam a mené contre l'Iran, l'Irak et l'Iran aussi d'ailleurs seraient deux puissances économiques très développées. Et cette guerre a retardé l'Iran un peu et puis a retardé carrément l'Irak. Comment ça se partage actuellement, M. Barzani, cette recette de pétrole irakienne actuellement ? Est-ce que cet dispatch de richesse économique d'Irak actuellement, par exemple le Kurdistan, c'est égal avec d'autres provinces ? En fait, le Kurdistan est une région fédérée de l'Irak. D'accord. Le reste de l'Irak, il y a toujours des... Même économiquement, vous êtes indépendants ? Nous sommes indépendants de facto, mais là nous avons accepté de retourner dans l'Irak avec la constitution de 2004. D'accord. De plein gré, mais avec des pouvoirs très élargis, des pouvoirs d'une véritable confédération entre nous et l'Irak. Et actuellement, lorsque l'Irak vend le pétrole, et tout le budget de l'État d'ailleurs, nous percevons 17% du budget général de l'Irak. 17% ? Évidemment, il y a beaucoup d'autres ressources, il y a beaucoup de développement économique, il y a des taxes, il y a des impôts, il y a des douanes, mais en général, nous recevons 17% du budget irakien. Je crois que l'année dernière, on devrait recevoir dans les 5, 15, 16 milliards de dollars, avec le prix du pétrole, pour aller flamber. Cette année, le pétrole ne vaut que 32% du prix du plus haut de l'année dernière. Donc notre budget, par conséquent, il va descendre vers les 5, 6 milliards ou 7 milliards de dollars. Et puisqu'il y a un développement économique et le secteur privé qui est très actif, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Sauf quelques problèmes budgétaires, parce que nous avons hérité des anciens régimes, un système assez socialiste, disons, à la soviétique. Et le gouvernement du Kurdistan paye par mois 1,170,000 salaires. Par mois ? Je suis pour 5 millions d'habitants, c'est beaucoup. Il y a évidemment les victimes de la guerre, il y a les veufs, les orphelins, tout ce qu'on veut. Il y a les blessés de la guerre, mais quand même, c'est beaucoup. Ce qui sort du budget étatique, c'est dans les 70% rien que pour les salaires. Donc il faut essayer de réformer le système et puis mettre plus de ressources pour le développement, pour les investissements, pour payer des salaires. Alors, vous venez de parler juste au départ de notre émission, M. Barzali, sur le dernier accord avec les Américains. Alors, disons, d'ici un an ou deux ans, maximum, trois ans, si les Américains quittent l'Irak, définitivement. Est-ce que vous pensez que la sécurité va être assurée par les services qui existent aujourd'hui ? Puisque cet conflit, sauf en Kurdistan, bien sûr, parce qu'en Kurdistan, vous n'avez pas beaucoup de problèmes de sécurité. Mais partout dans d'autres provinces vides irakiens, il y a ce conflit d'ethnies, de religions, qui chaque jour nous sont témoins de plusieurs massacres. Est-ce que vous pensez après que les Américains quitteront l'Irak dans le domaine de sécurité, le gouvernement irakien et l'armée, et bien sûr, le service de sécurité, il faut garder la sécurité du pays ? En fait, l'Irak a dû recréer une armée, parce que l'armée de Saddam Hussein n'existait plus, et des services de sécurité et de renseignement, ce qui est le plus difficile dans un État. Et recréer de zéro, en commençant de zéro vraiment, n'est pas chose facile. Surtout dans un pays qui est infiltré par beaucoup de puissances régionales, et même internationales. Un pays qui a des réserves de pétrole qui sont immenses, des réserves de gaz et d'autres ressources, et qui a une position stratégique, quand on regarde l'Irak, c'est au cœur du monde ancien, sur les trois continents, et c'est une position très importante. Donc, recréer un État dans ces conditions de déchirement, d'une guerre qui a duré 40 ans, comme je disais, c'était une véritable famine, que quelqu'un gagne 3 ou 4 dollars par mois, à l'époque de Saddam Hussein, ce n'était pas une chose facile. Mais je crois qu'aujourd'hui, notre ministre de l'Intérieur et notre ministre de la Défense irakien, je veux dire, disent que d'ici 3 à 4 ans, les forces de sécurité, que ce soit l'armée ou la sûreté nationale ou la police, peuvent prendre en charge la sécurité de l'Irak d'ici 3 à 4 ans. D'ici 3 à 4 ans. Mais je crois que dans une région aussi instable, qui est le Moyen-Orient, avec des voisins aussi puissants, que ce soit la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, ou même la Syrie ou l'Israël ou d'autres, l'Irak aura besoin d'une grande armée si on veut vraiment avoir un équilibre régional. Une grande armée comme celle qui existait dans les années 80 nous a coûté dans les 500 à 600 milliards de dollars. Il est impossible aujourd'hui que l'Irak puisse amener 5 millions, 3 millions, 4 millions d'Égyptiens ou d'étrangers pour travailler en Irak et que les gens repartent à l'armée et qu'on essaye de reconstruire cette immense armée qui a coûté très cher, des centaines de milliards de dollars payés à la Russie, à la France, à d'autres pays pour acheter des armes. Les États-Unis aussi, ils faisaient des achats des États-Unis ? C'était à peu près, je crois, 3%. C'était très peu. La France, c'était le pays numéro 1, je crois, par la valeur des armes vendues. Par la quantité, le numéro 1, c'était la Russie. Puis il y avait aussi tout le bloc de l'Est, les anciens pays communistes, il y avait beaucoup de pays. Je crois que l'Angleterre et les États-Unis. Les États-Unis ont vendu des systèmes de radars sophistiqués, de renseignements, de l'aide logistique ou des facilités de trésorerie ou des crédits à l'Irak. La Grande-Bretagne avait soumis les deux pays d'Irak, l'Iran, un embargo sur l'armement pour des questions morales. Mais les autres pays ont vendu beaucoup d'armes, notamment l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne avaient participé même au programme. Certaines entreprises de ces pays-là, d'ailleurs, les Pays-Bas viennent de reconnaître le génocide du peuple kurde et de juger une seule personne. Il y a eu 40 villes et villages de Kurdissans qui ont été bombardés avec des armes chimiques. Des centaines de milliers de tonnes de ces armements sont arrivés en Irak, où les Iraniens ont aussi été bombardés avec, où des prisonniers politiques ont été tués avec des armes chimiques. Il y a une seule personne qui a été jugée en Europe. C'est vrai. Donc il y a sûrement des centaines d'autres personnes qui doivent être jugées pour ces bandes d'armes au régime irakien. Quand j'ai interviewé Maître Jacques Vergès, il disait, j'ai posé la question, pourquoi vous n'avez pas pour prendre le dossier de Saint-Anne-Océan-Normand, vous savez, une chose assez intéressante qu'il m'a dit, il a dit, puisque j'aurais fait entrer les Occidentaux aussi dans ce procès. Puisque Saint-Anne-Océan, comme vous venez de le dire, ne réagissait pas avec ses moyens à lui. Il achetait les moyens d'ailleurs. Et Maître Jacques Vergès, il a dit, il a dit, si moi j'étais avocat de Saint-Anne-Océan, en même temps que le procès s'était en train de dérouler, j'aurais mis sur table aussi les responsables non irakiens. Alors c'est pour ça, peut-être que tout de suite, on a donné une fin à l'avis de Saint-Anne-Océan et de ses procès. M. Barzani, le pouvoir en Irak, d'aujourd'hui, dans le Parlement, M. Al-Mashadani, il est le président, le pouvoir s'est partagé comment actuellement en Irak ? C'est-à-dire dans le Parlement, combien de fractions vous avez, c'est-à-dire le Parlement irakien à Bagdad ? Et le pouvoir politique, exécutif, s'était partagé comment ? Concernant les ethnies et les religions qui existent en Irak. En ce qui concerne le Kurdistan, c'est un pays laïc. Donc le partage du pouvoir, selon notre conception des choses, c'était un partage entre les deux nationalités, ou les deux nations. Au sud, on parle l'arabe, c'est normal d'avoir un gouvernement qui ait une langue officielle l'arabe, et au nord, on parle le kurde, donc on revendiquait une fédération pour que les gens puissent avoir une administration kurde, et l'enseignement kurde. Mais une fois le régime irakien a disparu, il y a eu beaucoup de difficultés. D'abord, on a fait imposer ceci aux autres Irakiens, et en plus, on a imposé à la majorité arabe de reconnaître les minorités ethniques, comme les assyro-chaldéens. C'est vrai qu'ils sont de religion chrétienne, de majorité catholique, mais ce n'est pas pour cette raison, parce que c'est une minorité ethnique, qui parle l'araméen, la langue de Jésus, et puis on a une autre minorité qui est les turcmènes. Donc on a imposé au reste de l'Irak et dans la constitution, le respect de leurs droits, de leurs langues, de leurs cultures. de leurs participations au pouvoir. Alors que nous avons pu imposer tout cela, il y a eu le problème religieux qui est apparu. En Kurdistan, les partis religieux sont entre 7 et 8 à 10% des voix. Ah, d'accord. En Irak, ils sont arrivés à 90% des voix, chez les Arabes. 90 ? 90. 90. Sous l'impulsion de la grande référence chiite de l'Irak, de Najaf, Ayatollah, Sistani, il y a une coalition qui s'est créée, une coalition presque entièrement chiite, où il y avait plusieurs partis politiques. Certains qui venaient d'être créés comme ça, des anciens... Certains étaient des anciens du Parti Bas, certains étaient des opposants, certains étaient en Iran, d'autres étaient en Syrie, d'autres en Europe. mais les grandes tendances étaient le Conseil suprême de la Révolution islamique en Irak, qui s'appelle aujourd'hui le Conseil suprême islamique d'Irak, Parti Al-Dahwa, avec beaucoup de branches, le Fadila et puis le Sader, les gros. Le gros, c'est les quatre. Oui. Le plus grand, c'est le deuxième. Le Conseil suprême islamique aussi. Donc, ils ont à 2, à 2, 83 sièges, les sadristes en avaient 30, Fadila en avait 15, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas eu la majorité. En tout cas, combien de députés ? Je crois que c'était dans les 123 députés. Les Kurdes, s'ils ont des députés ? Les Kurdes, les partis laïcs, ils ont eu 53 sièges. L'Igues islamique du Kurdistan, il a eu 5 sièges. Les Assyro-Khaldiens et les autres, avec certains communistes, ils ont eu quelques sièges. Donc, on est arrivé en tout, les Kurdes et leurs alliés très proches, on est arrivé à peu près à 60, 65 sièges. Puis, ce qu'on appelait les laïcs, ils n'ont eu que dans les 23, 24 sièges. Avec les communistes, dans les 25 sièges. Les communistes aussi, il y a un parti communiste, reconnaît, communiste ? Soutenu par le Kurdistan. Un parti communiste du Kurdistan ? Il y a le parti communiste du Kurdistan, le parti communiste de l'Irak. Il y a un parti communiste de l'Irak ? Oui. Il est gestant le Parlement ? Il existe dans le Parlement, mais avec notre aide. Parce que lorsque les sunnites sont entrés en tant que sunnites, les chiites en tant que chiites, évidemment, le communiste a été traité de mécréant, dans cette affaire. Donc, il y a eu un soutien du Kurdistan, pour qu'il puisse avoir quelques sièges. Avec ce système... Sous le nom de Hezbo-Shioui ? Le parti communiste irakien, voilà. Et pour le parti communiste du Kurdistan aussi. Mais il est parmi les 53 sièges. D'accord. Parce que c'est une grande alliance des partis laïcs du Kurdistan. On est la deuxième fraction du Parlement. Deuxième groupe. Le premier, c'est qui ? Le premier, c'est le reste de la coalition chiite, de début. Il ne reste que deux parties dans cette coalition, mais ils ont encore 83 sièges. C'est-à-dire Hezbo-Shioui et le Conseil suprême irakien. Mais ces deux-là sont alliés dans le Parlement. Oui. Mais les deux autres tendances chiites, non. Ils se sont séparés. Je ne sais pas. Oui, oui. El-Fadira est sorti rapidement. Sader a créé l'armée qui s'appelle l'armée de Mehdi. Il a fait la guerre à l'État jusqu'il y a quelques mois. Donc, ils sont sortis de la coalition. Et d'ailleurs, ce matin, les sadristes sont les seuls qui ont voté contre l'accord. D'accord. Les 29 députés sadristes ont voté contre l'accord avec les États-Unis qui prévoit le retrait américain fin 2011. Les autres, presque l'ensemble des groupes, ont voté pour l'accord avec les États-Unis. Est-ce que ce vote négatif que Sadriste a donné aujourd'hui, ça va poser des problèmes militaires prochainement ou non ? Ils sont désarmés actuellement. Parce que même Murtadassad, je crois qu'il lui-même, il est renoncé de l'activité militaire. Ça dépend des jours ou des mois. Ah, il n'est pas instable. Non, en fait, ça dépend. Parfois, ils arrêtent tous les mouvements militaires. Parfois, ils recommencent. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ne dépendent pas de Sadr. Ils se disent d'armés de Mehdi, mais ils ne reconnaissent pas l'autorité de Murtadassad. Même lorsqu'il leur dit d'arrêter, il y a beaucoup de criminels qui se disent qu'il suffit de s'habiller en noir et d'avoir une kalachinkov à la main, ils se disent d'armés de Mehdi. Donc, il le dit plusieurs fois, il a répété que ces gens-là ne dépendent pas de moi. Mais il ne peut pas les contrôler. Donc, ils étaient à Paris il y a quelques semaines, un groupe, et il le disait clairement que ces gens-là n'appartiennent pas ni à Armée de Mehdi, ni à notre mouvement. Un groupe de Murtadassad. Oui, il y avait des députés, deux femmes et quatre hommes, qui étaient venus à Paris pour donner quelques conférences, ils ont fait quelques rencontres, et ceux-là, ils disaient qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. Mais c'est vrai que ça pose problème, et je ne crois pas. Il faut reconnaître que le consensus, c'est bien, mais il ne faut pas aller jusqu'au bout de ce consensus, de dire qu'il ne faut pas éliminer l'opposition. Et cette opposition, qui est quelque chose de très bien, ce qu'il y a eu aujourd'hui, les 35 députés qui ont voté contre l'accord... Tous les 35, à partir du mouvement de Sadriss ? Non, il y avait un sunni, il y avait un autre chiite, mais 29, parce qu'il y a un député Sadriss qui a été assassiné, il reste 29. Donc, il en a 6 autres qui ont voté contre, mais pas de groupe parlementaire. Mais officiellement, puisque M. Machadani, il était allé en Iran, je crois qu'officiellement, le gouvernement iranien n'a pas contesté cet accord, même le moment que M. Machadani était en Iran. C'est vrai qu'il y a des contestations non officielles de la part de certaines personnalités, mais quand je parle des contestations officielles de la part de l'exécutif iranien... Non, en fait, dans les relations internationales, les pays ne le disent pas clairement. Voilà. Il y a évidemment des contacts entre l'Irak et l'Iran, entre l'Irak et tous les pays voisins, et tous les pays voisins, notamment sous l'impulsion des Kurdes, on dit que tous pays voisins de l'Irak, et même d'autres pays, ont plusieurs droits en ce qui concerne l'Irak. Et le premier droit, c'est qu'on s'engage à sécuriser leurs frontières, à ne pas faire de l'Irak une base pour attaquer un autre pays. Demain, par exemple, si les États-Unis ou n'importe quelle autre puissance veut s'attaquer à un pays comme, disons, le Kouït, l'Iran ou l'Arabie Saoudite ou la Turquie, l'Irak empêchera ça. Et l'Iran, la Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, tout le monde a le droit de demander aux Irakiens des clarifications en ce qui concerne la présence des troupes étrangères sur notre sol. Si demain, ces troupes-là décident d'attaquer un pays voisin, ça ne sera pas permis. Et là, c'est tout à fait de leur droit. Mais le reste, ce sont des affaires intérieures d'un pays et d'autres pays ne sont d'ailleurs pas intervenus, ni officiellement, ni officieusement, à ce que je sache, dans les négociations, la signature de l'accord avec les États-Unis. C'est une affaire irakienne. Monsieur Barzani, vous avez parlé concernant les quatre partis chiites et partis communistes et les Kurdes dans le Parlement. Les Sunnites, c'est ça, justement. Les Sunnites, ils sont combien pour ça ? Les Sunnites, le plus grand groupe, c'est 38 députés. 38 députés. Ils sont, l'immense majorité, c'est des islamistes sunnites. Il y en a neuf qui sont un mélange entre islamistes et nationalistes arabes et autres. Et ce sont les deux grands groupes sunnites. Les autres, c'est éparpillés. En tout, ils sont 47, je crois, 47 députés. Officiellement, les non-musulmans, sauf le Parti communiste, ne sont pas vers le Parlement. Si, si, si. Nous avons aussi soutenu la présence, par exemple, des catholiques, des assérocans. C'est les Kurdes qui nous ont soutenu, vous avez soutenu les communistes ? On soutient les communistes, on soutient toutes les minorités. C'est-à-dire qu'ils se sont présentés par le biais des Kurdes ? Ils se sont présentés, à part certains d'entre eux, et certains d'entre eux, dans la liste de Kurdistes. Ah, d'accord. Donc, que ce soit des communistes ou d'autres minorités, les assérocaldiens ou les turcumènes, il y en a qui ont été élus sur la liste de Kurdistes. Je crois que toutes les minorités sont présentes dans le Parlement aujourd'hui. Toutes les minorités ? Les minorités, que ce soit les Yezidis, qui est une... Ah, Yezidis aussi, Yezidis ? Ils ont combien députés ? Je crois qu'il y en a deux. Alors, sur les Yezidis, ça serait très intéressant, M. Barzani, de nous donner un peu plus d'informations. Puisque c'est vrai qu'ils sont dans une partie de Sud-de-Union soviétique, et en Irak. Il y en avait en Turquie aussi. Il y en avait en Turquie aussi. Maintenant, ils sont tous en Allemagne, presque. Voilà. Et c'est quoi ce groupe ? C'est une religion qui se dit même plus ancienne, au judaïsme. Vous serez mieux placé que moi pour parler de l'histoire très ancienne, parce que je ne remonte pas à plus de 6 ou 7 000 ans. Mais c'est une religion qui est dualiste. Il y a le bien et le mal. Il y a les sept anges, dont celui qu'on appelle le malin, peut-être ici. C'est interdit d'en parler, parce que pour les Yezidis, les sept anges sont des anges sacrés. Et s'il y a un problème entre eux et leur Seigneur qui est Dieu, ça ne nous concerne pas. Donc, je crois que c'est assez intelligent comme affaire, comme analyse. Mais ils reconnaissent le même Dieu unique que les autres religions monothéistes. Mais c'est une religion ancienne, proche du zoroastrisme, qui a été influencée dans beaucoup d'aspects par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Peut-être au-demain pour se protéger, parce que parfois, ils n'étaient pas reconnus comme un genre de livre. Donc, ils n'avaient pas de statut dans l'État musulman, comme les Juifs et les Chrétiens, qui avaient un statut de genre de livre. Mais chez nous, il en reste à peu près dans les 400 000. 400 000 ! Et leur temple sacré se trouve à l'allège chez nous. Ah, c'est sûr ! Donc, c'est leur temple qui est du monde entier. Les hésiths doivent venir dans ce temple-là pour leur pèlerinage. Et c'est la seule religion au monde où la langue liturgique, c'est le kurde. Donc, quand Staline a déplacé les Kurdes dans les fin fonds de la Sibérie, il y a toujours ces gens-là, ils parlent toujours le kurde. La présidente de l'Institut kurde de Montréal, c'est une géorgienne de nationalité. Mais il y a les Kurdes, il parle parfaitement le kurde, avec toute sa famille, parce que c'est leur religion qui leur impose ça. Ils sont dans les 2 millions à travers le monde. Comme je disais, il n'en reste pas beaucoup en Turquie. Ils ont dû fuir la guerre et la répression. Autant des Ottomans, 300 000 d'entre eux, avec les Arméniens, avaient traversé la frontière vers la Russie tsariste. Après, ils sont tombés dans les mains de Staline et puis dispersés un peu, avec le reste des Kurdes, de l'ancienne Union soviétique. Ils restent un peu en Syrie, beaucoup en Irak, et le reste, c'est en Europe et en Union soviétique. Donc, ce sont des gens très pacifiques. Normalement, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Alors, le nom de Yézid... C'est Yazdan. Yazdan, c'est Ahura Mazda. Nous avons ici le Saint-Bob. On dit Yazidi, on dit pas Yazidi. Alors, je crois que, M. Barzani, puisque Yazid, c'était une personnalité assez connue et importante parmi les Arabes, surtout la guerre qu'il a faite avec Hossein et tous ces, à la fois, c'était partagé en dos, le pouvoir musulman, c'est-à-dire chiite, les fidèles de Hossein et Omanid. Ils n'étaient pas très nombreux. Ils n'étaient pas conservés. Et c'est pour ça qu'au lieu de dire Yazdan, ils nous ont pris Yazid, parce que les Arabes, qui ne savent pas l'idéologie de ces gens-là, ils sont Yazidi. Soi-disant, puisqu'ils étaient très proches, on peut dire, avec le pouvoir des Omaïades. Des Omaïades. Parce qu'ils avaient assez de liberté d'expression et tout ça. Les Kurdes, en majorité, ont pris le côté de Hossein. Oui, le Kurte, ça va. Mais Yazid, je crois que c'est un problème de prononciation chez les Arabes. Dans les langues arabes, il n'y a que trois voyelles. Après, il y a beaucoup d'accent, mais il aurait très difficile de... Le Kurde, en tant que langue ando-européenne, est proche des langues européennes. Et ils n'arrivent pas à prononcer EZEDI. C'est difficile. Donc, ils prononcent ça comme Yazidi. Et ils étaient en sécurité parmi les sonnites, parmi les fidèles de Omanid. Et les écrivains arabes ne cherchent pas d'ailleurs très loin donc ils ont dit, puisque Yazid, ça veut dire que c'est Yazid, un peu l'assassin de l'Himam Pussek. Et c'était l'amalgame. Certains chiens croient que c'est des gens proches de Yazid, mais ça n'est extrêmement rarement. Ce sont des Kurdes, et puis ça vient de EZEDI, pas de Yazidi. Vous savez, dans les anciens livres arabes, les Kurdes sont le résultat du mariage des diables avec les djinns, et le peuple kurde dans ces montagnes lointaines que les arabes ne connaissaient pas, ce n'étaient pas vraiment des êtres humains. C'étaient des enfants du diable et les djinns. Et ça, ça existe dans les livres arabes. Ils ne cherchaient pas trop loin. Alors, si vous voyez quelque chose de... Comme les noirs de l'Afrique. Même aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'intégristes qui ne cherchent pas très loin pour comprendre les autres. Il suffit de lancer des patois. Je crois que s'il y avait une compréhension, si on étudiait bien, si on cherchait dans les origines des autres, si on se mettait à la place tout simplement de l'autre, si chacun regardait la vérité d'un angle différent, personne ne possède la vérité. Chacun le regarde de son côté. Il suffit de la connaissance se répandre. Il suffit de changer, par exemple, dans certains pays arabes et des pays musulmans, les systèmes d'éducation. Je crois que beaucoup de choses changeront. Je ne dis pas que d'un seul côté. Il y a aussi du côté occidental, par exemple, beaucoup de méconnaissances et d'ignorances. Mais ce qui influence le plus, c'est dans nos régions. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pauvreté et l'ignorance. Même si c'est des gens diplômés, mais c'est qu'on leur enseigne qui est différent. Si on leur enseignait toute la vérité, parce qu'on leur enseigne dans les pays arabes, personne ne connaît les yézidis, personne ne connaît les ismaëli, personne ne sait qu'il y a même des chiites que par la télé. Parce que dans le système scolaire, il y a les sunnites, ils sont des gentils, et puis ils ont toute la vérité. Et ça, c'est grave. Ce qui a fait qu'en Irak, depuis l'arrivée des troupes de la coalition, en 2003, l'Irak a reçu, malgré lui, 26 000 invités qui se sont imposés. Il y a 26 000 terroristes. Certains disent davantage, mais selon les dernières statistiques qu'on a trouvées, il y a eu plus de 6 200 kamikazes qui se sont fait exploser à l'intérieur de l'Irak. Si, oui, toute une armée. Et tous ces gens-là, ils venaient de l'extérieur d'Irak. Pour le part. Maintenant, on engage les enfants, les femmes qu'on cherche dans les hôpitaux psychiatriques, on drogue certaines femmes. Sinon, les Irakiens, il n'y avait pas d'Irak. Il y avait à 99% même davantage de jeunes qui venaient des pays arabes. Qui venaient du Yémen, de l'Algérie, du Maroc, de la Syrie, de l'Egypte. Donc, tous les gens qui n'avaient pas d'autres moyens pour survivre que de venir pour partir directement à un paradis, ce qu'on leur avait dit. Donc, ils se faisaient exploser parmi les pauvres civils. Et tout ça, ça vient de cette ignorance, de ce qu'on leur apprend, de ce qu'on diffuse sur les chaînes par satellite, tout ce qu'on leur apprend dans les écoles, tout ce qu'on leur raconte. Et les Américains, le service à renseignement irakien, ils n'ont jamais pu trouver l'origine de cette kamikaze. D'où est-ce qu'ils viennent, quand et où ils sont formés pour donner leur vie. Par exemple, il y avait qui venait de Paris. Il y avait une jeune fille qui venait de Belgique. On sait d'où ils viennent. Ils venaient pour mourir. Ils venaient pour mourir, pour se faire exploser carrément. Tuer le maximum de gens, que ce soit des enfants, des soldats américains, ou des civils, peu importe. Tuer. On les droguait d'ailleurs. La plupart se faisaient exploser avant d'arriver à leur but. C'était il y a quelques mois qu'on a trouvé le véritable chiffre dans leur cache d'al-Qaïda. On disait toujours qu'il y avait 900 maximum de kamikazes. C'est eux qui avaient toute la liste. Ah, ils avaient toute la liste. Et ça, c'était al-Qaïda. Al-Qaïda, oui. Et ces gens-là viennent de beaucoup de pays de la région en croyant véritablement en tuant des enfants et des femmes qu'ils faisaient le djihad. Alors que ça, c'est une notion qui est très difficile à expliquer. C'est pas aussi facile. D'abord, le djihad, c'est le djihad contre soi-même. Et si quelqu'un commence à faire le djihad contre soi-même pour devenir quelqu'un de droit dans sa vie, de gentil, de compréhensif envers les autres, il lui faut toute une vie. Il n'aura pas le temps d'aller se battre contre les autres. Et dans la religion musulmane, ce que je sais, c'est d'abord se battre contre soi-même pour devenir quelqu'un de bien. Mais ça, c'est pas ce qu'on enseigne. Alors, al-Qaïda, aujourd'hui, c'est qui, quel pays, quel pouvoir, quelle force ? Parce que c'est votre principal ennemi en Irak, M. Barzani. C'est qui qui est... Non, pas vraiment le principal, parce que ces gens-là, quand ils arrivent, ils avaient quelqu'un qui les recevait, un irakien. Tu leur montrais le chemin. Oui. Ce sont les restes du Parti Basse. Ah, c'est le reste du Parti Basse. Lorsqu'on est arrivé en Allemagne, on a changé le drapeau allemand, nazi. En Irak, non. On a gardé le drapeau de Saddam, on a gardé le parti de Saddam et on a gardé les partisans de Saddam. Il n'y a pas eu vraiment de purge, ni de jugement, ni de tribunaux. Tous les gens qui ont été jugés jusqu'aujourd'hui, ça ne dépasse pas les 40 ou 50 personnes. Alors qu'il y avait des centaines de milliers criminels. Et vous avez bien la liste de tous ces gens-là ? Vous n'avez pas essayé d'arrêter d'interviewer avec ces gens-là, d'interroger ces gens-là ? En fait, il y a eu... Vous n'avez pas eu la liste ? À mon avis, il vaut mieux commencer une nouvelle page, chercher les pires des criminels qui sont là, et puis les autres... Mais ils étaient organisés quand même. Par exemple, tous les mochabérats basse, c'était des groupes organisés. Oui, ils sont toujours très plus bien organisés. Saddam aussi, ils avaient dispatché même les armes, les dollars parmi les jeunes, comme j'entends tout le monde. Vous avez vu au nom de chiisme et sunnite, les gens qui ont été tués avec la perceuse ou égorgés sur les chaînes de télévision ? C'était les méthodes que le Parti Basse et le service de crise irakienne faisaient à l'intérieur des sièges de renseignement. Là, quand les Américains sont arrivés, ils sont allés dans la rue faire exactement la même chose. Rien n'a changé en Irak. C'était exactement les mêmes. La seule chose, c'est qu'ils ont pu avoir toute une armée de jeunes qui venaient des pays arabes pour les faire exploser à droite et à gauche. Et là, aujourd'hui, il y a eu des réformes, et puis il y a eu une certaine intégration de ces éléments dans l'armée et la politique irakienne où ils reçoivent tout simplement des salaires des Américains et maintenant du gouvernement irakien. Et ça s'est calmé. Ah, ils reçoivent maintenant des salaires, c'est ça ? Oui, oui. C'était, je crois, un problème économique et puis un peu idéologique, mais tout le monde a compris qu'il n'y a pas d'autres issues que de se mettre d'accord entre eux, les Irakiens. Les Kurdes ont joué un très grand rôle pour mettre tout le monde d'accord. Pour retrouver une certaine confiance qui n'existe pas encore toujours, mais nous sommes les arbitres entre les différentes parties en Irak et on essaye de se porter en quelque sorte garant, comme aujourd'hui avec la crise financière. Oui, certains États se prêtent comme des garants de quelque chose. Nous aussi, lorsque deux factions irakiens ou deux groupes religieux ennemis se mettent d'accord, on se porte soit garant, soit on intervient pour rapprocher les points de vue, rencontrer l'un et puis transmettre à l'autre ce coup de l'autre, ainsi de suite, faire l'intermédiaire. Et je crois que les Kurdes ont bien joué le rôle aujourd'hui en Irak. Et c'était vraiment la clé de voûte de l'actuel Irak, c'était les Kurdes qui ont créé les nouvelles institutions et le nouveau gouvernement et qui ont essayé de forger l'image générale de l'Irak. La constitution, c'était d'inspiration kurde, même s'il y avait un consensus, donc il y avait beaucoup d'éléments qui sont entrés là-dedans qui ne nous plaisaient pas, mais il fallait toujours arriver à un consensus avec celui qui est en face. Donc, l'immense majorité de ce qui s'est fait en Irak s'est fait grâce à la présence kurde. Évidemment, il ne faut pas oublier ceux qui ont libéré l'Irak, c'est l'armée de la coalition. Ça, on les oublie de temps en temps, mais ça ne les dérange pas apparemment. Ils veulent se faire oublier. C'est vrai. Alors, mes chers amis, nous sommes avec M. Barzani. Comme vous savez, nous pouvons parler plusieurs minutes, plusieurs heures avec M. Barzani sur plusieurs sujets assez intéressants. Mais c'était Tanks Kevin ici aux Etats-Unis, n'est-ce pas? Oui. On mangeait leur dalle. On mangeait leur dalle. Non, pas encore aux Etats-Unis. Pas encore. Ils ont décalé un jour. Oui. Mais ça vient, cette idée de Tanks Kevin pour remercier le Dieu et la paix dans le monde. Et nous allons toujours marcher vers la paix, vers la justice, vers la lumière. Mais heureusement, de temps en temps, comme M. Barzani vient de nous dire, certaines personnes sectaristes, fanatiques, avogues, et qu'il empêche l'installation de la paix et de l'amour. Et ces gens-là, tout, au nom de Dieu, il se fait tuer au nom de Dieu sans savoir que le Dieu, il a créé la beauté, l'amour et la paix. M. Barzani, on ne va pas vous prendre beaucoup de votre temps, mais avant d'entrer dans notre deuxième champ d'interview, comme la dernière question, est-ce que vous pensez arriver de M. Obama au pouvoir aux Etats-Unis ? Il y aura des changements, pas seulement pour l'Irak, mais dans le monde, c'est-à-dire la vision des Irakiens sur cette élection qui est maintenant, c'est fini. Puisque si on était avant, je n'aurais pas vous posé cette question-là, entre McCain et Obama. Maintenant qu'Obama, il a gagné, quelle était la vision avant et après l'élection américaine, surtout sur Obama ? Je crois qu'en 1992, il y a eu une élection entre George Bush père et Clinton. Et je me souviens qu'on n'a pas dormi aux Kurdistes. Parce qu'on était sous protection des armées occidentales, les Français, les Anglais, les Américains. On disait si il n'est pas réélu, les Américains vont laisser tomber l'armée irakienne va nous envahir de nouveau. Et personne n'a dormi et tout le monde était triste lorsque Clinton a gagné les élections. Elle était triste ? Oui. Mais l'expérience a démontré que Clinton était mieux que Bush père. Pour ce qui concerne les Kurdes, il a continué à protéger le Kurdistan et à les soutenir. Et c'est lui qui a fait voter la loi pour la libération de l'Irak. Je crois que ça s'appelait l'Irak Calibration Act. C'est Madeleine Albright et Clinton. Et là, c'est pareil. Lorsqu'on dit qu'Obama va changer beaucoup de choses et qu'il va... Ce n'est pas un pays de Moyen-Orient. Ce n'est pas un pays de tiers-monde. Qu'un président arrive et selon ce qu'il pense être bien ou s'il ne dort pas assez et le lendemain il exécute les gens dans la rue, ça n'existe pas chez eux. C'est un état de droit. C'est un pays où il y a vraiment beaucoup de lobbying, c'est vrai, beaucoup de gens qui interviennent, mais il y a quand même des institutions. C'est un pays d'institutions, c'est un pays qui ne changent pas avec l'arrivée de tel ou tel président ou si on remplace telle ou telle personne par quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a une constance dans la politique américaine. Aujourd'hui, Joseph Biden, qui est le vice-président, c'est celui qui a proposé d'avoir une confédération irakienne, chiites, unites, kurdes. Il y a beaucoup de gens autour d'Obama qui connaissent bien le dossier, même si lui, il n'est pas vraiment un spécialiste de l'information internationale. Je crois qu'il n'aura pas de grand changement. Les États-Unis ne sont pas en Irak ni pour le terrorisme ni pour autre chose parce que l'Irak, c'est important pour le monde entier. Et stratégiquement, c'est un emplacement stratégique géographique très important, des réserves en pétrole qu'on dit les premiers au monde, même si on n'avoue pas aujourd'hui, on dit que c'est les deuxièmes ou les troisièmes. Beaucoup d'experts disent qu'en réalité, l'Irak, c'est la première réserve au monde de pétrole. Comme je disais, il a des minerais, des gaz, d'autres choses, mais aussi sa position stratégique, aussi l'influence culturelle de l'Irak. L'Irak est proche des Turcs, des Iraniens, des Arabes, de toutes autres nations. C'est un pays qui a lui tout seul, ça fait le Moyen-Orient, un petit Moyen-Orient. Et aujourd'hui, avec la dispersion des Irakiens à travers le monde aussi, il y a une certaine influence de l'Irak, même si on ne la voit pas. Donc la présence américaine sur place est importante pour les Etats-Unis et pour le monde aussi. Et avec tout cela, je ne crois pas que les Américains vont penser à changer radicalement leur position, que Bush a fait une bêtise et puis hop, on ferme la page et puis on part. Ce n'est pas le Vietnam. Le Vietnam, ce n'est pas de même importance que l'Irak. C'est une simple idéologie en disant qu'il ne faut pas qu'un pays non-communiste devienne communiste dans cette région sinon c'est l'effet domino et là, ça ne s'est pas produit quand ils sont retirés du Vietnam. Et ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils pensaient. Mais l'Irak, si. Si l'Irak retombe dans la dictature ou dans l'intégrisme ou dans le terrorisme, c'est tout le moins un Orient qui va subir les effets de cela. Et peut-être le monde entier aussi. c'est un grand danger et puis avec toutes les ressources qui existent en Irak, il ne peut beaucoup pas influencer le reste du monde. Et si Obama gagnait ou perdait, je ne crois pas que ça change grand-chose. Contraire. Peut-être qu'Obama est mieux que quelqu'un d'autre pour comprendre cette région-là. Vu ses origines qui ne sont pas très très loin de cette région-là. Mais le pouvoir confédéré d'Irak, les Kurdes soutiennent cette idée-là ? Fédéraliser... Ce qui donne plus de pouvoir, plus de décentralisation. Nous avons vécu un génocide très dur qui a duré des... Je ne parle pas pour les Kurdes puisque vous êtes déjà autonome. Pour d'autres parties de peuples irakiens, pour les chiites, pour les sonites. Comment on peut partager ça ? J'ai toujours dit si Monaco n'était pas indépendante en quelque sorte ou autonome, ce serait un petit village de pêcheurs, par exemple. Tous les pays du monde, ces grands pays vont vers la confédération, vont vers les fédérations, vers la décentralisation du pouvoir parce que la gestion est plus simple et plus facile et il n'y aura plus de développement économique qui est... Pas pas l'Union Européenne par exemple ? L'Union Européenne, si. L'Union Européenne, lorsqu'on fait l'Union Européenne... Qu'est-ce qui s'est passé ? Presque un seul État. Non. La France était un seul État où les gens devraient parler exactement le même dialecte. Aujourd'hui, grâce à l'Union Européenne, les langues régionaux dans toute l'Europe, les régions prennent leur essor, les régions frontaliers ont des rapports plus proches et, au contraire, ça facilite beaucoup la régionalisation, la décentralisation. L'Europe a facilité beaucoup la création d'un État presque fédéral en Espagne, la décentralisation, la régionalisation très forte en Italie, la décentralisation en France, l'Allemagne, n'en parlons pas parce que c'est des 16 landers, je crois, la Belgique, toute l'Europe s'est fragmentée à l'intérieur du grand espace qui s'appelle l'Europe. Ça facilite les choses, il n'y a plus de risque qu'une région française se rattache à l'Espagne ou une région allemande se rattache à la Suisse et ainsi de suite. L'Europe fait que tout le monde est presque uni et que tout le monde peut avoir exprimé d'abord son identité culturelle, linguistique, économique, avoir des relations avec les autres, il y a une grande ouverture. Mais ça, ça concerne seulement les Kurdes avec les Arabes en Irak. Mais si... Je parle de l'Europe. Par contre, sur l'Irak, sur l'Irak, comment on peut fédéraliser ce pays sauf Kurdistan ? je ne parle pas encore, je précise ça, de l'autonomie de Kurdistan que vous avez. Il y a d'autres parties du pays, comment il peut être fédéralisé ? Comment vous pouvez partager les chiites, les sonnites, les isadi, les chrétiens avec plusieurs d'autres noms qu'ils ont dans l'histoire d'Irak ? Tous les Kurdistaniques, que ce soit les Araméens, les Assyro-Occadiens, catholiques, ou les éadiens sont partis du cœur sans les cahiers. Tout ça, c'est Kurdes. On a beaucoup, beaucoup de religions. Mais l'autre partie, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le cœur d'Islam. Le problème, c'est les chiites et sonnites, M. Barzali. En fait, comme vous venez de dire. Comme vous venez de dire qu'un sunni, il ne connaît le chiite que par rapport à ce qu'il entend dans la télé. Parce que dans l'enseignement, ça n'existe pas, les chiites. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, la télé irakienne, même l'appelle à la prière trois fois chiites, deux fois sunnites. Donc, vous voyez. Ah bon. Maintenant, on ne peut pas le partager, c'était dit, c'est-à-dire. Les arabes, les musulmans. Il y a dix jours, Basseora, qui était à 25% sunnite, il n'y a pas beaucoup de sunnites qui vivent encore là-bas, mais il y a encore 15% à peu près dans le sud du gouvernement. Le gouvernement de Basseora, qui est très très riche en pétrole, en gaz et en beaucoup de ressources, a demandé de créer une région fédérée. Le Conseil suprême irakien, présidé par Delazil Hakim, revendique depuis très longtemps... Il n'est pas encore loin, M. Hakim ? Il est encore vivant. C'est son fils qui se prépare à ce sujet. Je plaisante parce que n'oubliez pas ce que vous voulez dire. avant que j'oublie, cette histoire d'être empoisonné par le roi de Jordanie, c'était quoi ? Ça, c'était de blague ? Je crois que c'était de blague. Parce que c'était diffusé par lui-même, par la chaîne Al-Alam et après deux autres réseaux d'informations. Ça, je ne savais pas qu'Al-Alam avait... Al-Alam, il avait dit, il avait donné le nom d'Ahmad Montaziri, le médecin iranien qu'il avait soigné. Et après, même la famille, il disait qu'il avait des instructions de la part du gouvernement irakien de ne pas évoquer ça puisque ça m'a fait des conflits chiites contre les Jordaniens. Absolument pas. Au contraire, si un pays voisin était tout à fait neutre entre tous les Irakiens et qui a soutenu la reconstruction de l'Irak, c'est la Jordanie. Et puis la famille Hachimid de Jordanie n'a jamais fait du mal à l'Irak. C'est l'histoire de cafards, c'est de monson ? Au contraire, c'est les Irakiens qui ont massacré tous leurs cousins en Irak pour la Révolution, mais ils ne se sont même pas vengés. Vous avez entendu cette histoire de café empoisonné à Belaziz Akim ? Oui, oui, oui. Mais on n'a pas parlé, non ? Non, Belaziz Akim, moi je ne peux pas entrer dans le dossier médical dans la presse, mais puisqu'on a des relations de famille, on les connaît bien, ça n'a rien à voir. Mais là, le cancer, quand même ? Il est malade, hein ? Oui, il a le cancer, mais ça n'a rien à voir avec l'empoisonnement, ça ne vient pas avec le cancer. Le cancer ne vient pas avec l'empoisonnement, au contraire. Merci, excusez-moi de vous couper, vous étiez au moment de parler, les cités de Basrae et tout ça. Hakim et son parti revendiquent publiquement la création d'une région fédérée. Qu'ils prennent le Basrae, c'est-à-dire ? Pas seulement Basrae, ils veulent un nouveau gouverneurat. Mais les gens de Basrae, trouvant que leur gouverneurat est extrêmement riche, très bien placé, le seul accès de l'Irak vers les mers, parce que l'Irak n'a que 63 kilomètres, le coup est appris même 3 kilomètres, et l'Iran en a pris quelques-uns de l'autre côté. L'Iran, il l'a pris ? Oui, avec l'accord d'Alger entre le Shah et Saddam Hussein. Le Shah devrait attaquer les Kurdes et Saddam lui donnait en contrepartie la moitié de ce seul fleuve irakien qui menait vers le golfe Persique. Je dis toujours le golfe Persique. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est votre golfe puisque les Kurdes c'est des Perses. Les Perses c'est des Kurdes. Donc Basse-Ora, c'est le seul gouverneur irakien qui donne sur le golfe et ils veulent créer, mais c'est que des demandes pour le moment, c'est des revendications. Il y a même Nénive, hier certains disaient que Moussoul veut devenir une région fédérée ou un état fédéré. Moussoul, ça sera pour l'Estonie, alors ? Moussoul, c'est pas si simple. Moussoul est à 30% kurde, et donc il y a à peu près 10% de Turkmen, il y a à peu près 11 ou 12% d'Asyro-Kaldiens, donc des Araméens, et puis il y a effectivement plus de 55% d'Arabes qui parlent l'Arabe, mais il y a à peu près 11 religions. 11 religions ? Et dans chaque religion, par exemple, les chrétiens aussi sont divisés sur 11 églises. Les musulmans sont divisés aussi pour tout le monde, et c'est extrêmement compliqué. Ce que les Kurdes revendiquent, c'est tout ce qui est autour de Moussoul, qui est de langue kurde ou araméenne, ceux qui demanderaient par référendum de se rattacher au Kurdistan sont rattachés au Kurdistan. Le reste, la ville de Moussoul et les zones arabes, ils peuvent soit se constituer en région fédérée, soit se rattacher à Ambar ou à Salahadine ou dans des zones sunnites. Et Najaf Karbala, il va entrer dans le Basra ? Najaf Karbala, Basra, tout ça, Hakim revendique à une région fédérée, neuf gouverneurats. Les gouverneurats qui sont en grande majorité chiite, neuf, mais les gens de Basra veulent leur état fédéré à eux, parce qu'ils sont les plus riches, tout seuls. Je crois que ça ne va pas se faire. Il n'y a pas de projet actuellement ? Je crois que rien que Najaf et Karbala, grâce à nos voisins iraniens, indiens, pakistanais, beaucoup de chiites à travers le monde, rapportent dans les 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars ? Parce que des pèlerinages des chiites, du Liban, du monde entier viennent visiter l'Imam Ali à Najaf et à Kufa. Hussein et l'Imam Abbas, l'Imam Hussein et Abbas, son frère, à Karbala. Après Salahadine, Kazemé. Samara, Kazemé. Et Samara, le Kaïda avait explosé, on doit le reconstruire. Mais cela aussi, le duïman Maskari, en termes économiques, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais il faut savoir que Samara, il n'y a que la mosquée qui est chiite tout autour des sunnites. C'est vrai. Et Monsuel aussi, il y a des mosolées chiites, mais il n'y a que la ville de Talafah, qui est la majorité chiite, du Turkmen. C'est très compliqué, surtout pour un européen, c'est très compliqué. Mais pour faciliter les choses, on peut avoir plus de régions fédérées et dans chaque région, il y aura une majorité qui se dégagera. Mais il y a 4 langues officielles en Irak. Kurde, Arabe ? Kurde, Arabe, c'est des langues officielles. Et puis, pour les minorités turkmanes et araméennes, aséro-italdiens, ils peuvent employer leur langue, d'ailleurs grâce au kurde, dans leur région, et puis dans l'administration, dans la culture, dans l'enseignement aussi. Le Kurdistan a commencé depuis 1992 d'enseigner les deux langues à l'école, dans des écoles pour les araméens, qui sont en majorité chrétien, et donc c'est la majorité en majorité catholique aussi, et puis les turkmanes, qui sont soit chiites, soit sunnites. Je crois qu'il y a plus de sunnites que de chiites, mais là c'est... Il y en a plus ? Je crois qu'il y a 60% de sunnites chez les turkmanes et 60% de sunnites. Et si c'est tellement mélangé, il y a des tribus arabes, moitié chiites, moitié sunnites, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Il est partagé tout le monde. Mes chers amis, on était avec un enfant de 7000 ans de civilisation de Kurdistan, un enfant de Mésopotamie, Seyvan et Barzani. Merci de rester fidèle à votre télévision et votre radio. Monsieur Barzani, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. A très très bientôt, mon cher ami. Au revoir.